Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto, et c'est le tout premier tuto en partenariat avec la boutique Panda Hall. Et tout le matériel que je vais utiliser qui provient de la boutique, tu pourras le retrouver en barre d'infos. Et du coup dans cette vidéo je vais te montrer comment j'ai réalisé ces 4 petits pendentifs en polymère et résine. Donc c'est parti, pour commencer je vais prendre mes petits moules en silicone, qui proviennent de la boutique Panda Hall, le lien sera en barre d'infos. Donc je choisis les moules que je vais utiliser, et c'est parti pour faire le premier pendentif. Donc ce genre de bijoux là est assez connu, mais je ne l'avais jamais fait jusqu'ici, je me suis dit que ce serait le moment ou jamais de pouvoir l'essayer, et je me suis dit que ce serait sympa de faire ça en vidéo. Voilà, tout simplement. Donc je vais tout simplement venir utiliser de la pâte noire, et je vais le mettre à l'intérieur du moule. Je viens découper une forme, alors attention avec le scalpel de ne pas perforer le moule, sinon ça serait ballot quand même. Et une fois que j'ai une forme qui me convient, et bien je viens texturer pour apporter un peu plus de matière aux bijoux. Tiki veut participer aussi, il m'embête ces petits oiseaux. Donc le premier pendentif est maintenant terminé, et je vais faire la même chose avec le deuxième, mais avec de la pâte blanche. Tout simplement. Donc c'est pareil, je découpe, cette fois-ci je laisse le vide au centre, et je viens texturer avec une aiguille, pour faire des espèces de petites lignes, pour changer un peu du premier que j'ai fait gratiner. C'est rien con ce que j'ai dit. On ne le voit pas très bien à la caméra, mais je me suis aidée d'un mini emporte-pièce pour faire le trou du pendentif, de la même taille que le petit bitognon, là. Tu vois le petit bitognon qu'il y a dans le moule ? Et bien j'ai essayé de prendre un emporte-pièce de la même taille. Et pour les deux derniers j'ai décidé de faire un effet bois. Donc pour ça j'ai pris du blanc, du caramel et du Sahara. Je viens couper un morceau du Sahara que je vais mélanger avec le caramel pour obtenir un marron très très clair. Et avec les trois couleurs je viens faire des boudins que je viens torsader sur eux-mêmes. Et encore et encore jusqu'à ce que le résultat me convienne. Donc une fois que j'ai obtenu mon effet bois et bien je viens l'appliquer comme pour les deux autres au fond du moule et je texture. Et maintenant on passe tout ça en cuisson, donc pas de crainte, les moules en silicone ça passe au four, il faut juste ne pas dépasser une certaine limite et tout dépend du fabricant de moule mais en moyenne c'est pas plus de 180 degrés donc ça tombe très bien pour la polymère. Alors c'est pareil faut pas les utiliser non plus, je l'en ai constamment au four parce que je pense pas qu'ils vont apprécier mais une fois de temps en temps ça leur fait pas de mal. Donc après cuisson je laisse bien les créations à l'intérieur du moule, je n'y touche pas, je les laisse en place comme ils sont. Et maintenant on va venir les agrémenter de quelques petits trucs si on a envie ou pas, on fait comme on veut. Donc moi pour celui avec le pendentif noir j'ai décidé de rajouter de la feuille d'or. Alors tu rêves pas, c'est bien un pot du croc dans lequel j'ai mis mes feuilles d'or. Fallait bien que je les range quelque part et j'ai trouvé ça super sympa vu qu'on peut les saupoudrer. Vu que c'est des copeaux de feuilles d'or et bah ça fonctionne très bien. Enfin bref on s'en fiche. Fin d'apostrophe. Donc du coup dans mon pendentif noir je rajoute un peu de feuilles d'or seulement sur le contour. Et dans un des deux pendentifs avec l'effet bois je rajoute un peu de feuilles d'argenté. Et maintenant on passe à la résine. Donc moi c'est la résine PBO GDO donc il faut que je laisse sécher 24 ou 48 heures, ça dépend de la résine. Mais bon enfin bref ça on s'en fiche, tout dépend de la résine qu'on utilise. Donc du coup dans le pendentif noir j'ai décidé de mettre de la résine translucide, toute simple, sans rien rajouter dedans. Et dans les trois autres je vais rajouter un peu d'encre piñata, du bleu et du vert. Après bien sûr on prend les couleurs que l'on veut ou pas du tout. Donc je fais mon petit mélange dans un autre moule en silicone parce que c'est plus pratique à nettoyer. Et une fois que mon petit mélange est fait, je rajoute la résine dans mon moule. J'ai vu que dans certains il manquait un peu de résine, du coup eh bien j'en ai rajouté de la résine transparente toute simple pour combler les... pour combler tout ça. Je trouvais que j'étais un petit peu radine dans les feuilles d'argent, du coup j'en ai rajouté encore un petit peu. Et donc voilà mes pendentifs sont terminés, maintenant on va passer au montage du bijou. Parce que je me suis rendu compte que je te montre jamais le montage de mon bijou, c'est dommage. Donc là du coup je profite du partenariat pour te montrer comment je monte mes bijoux. Et du coup là je vais utiliser la chaîne argentée qui vient de la boutique Panda Hall. Et les autres après viennent de ma réserve personnelle, mais je pense que sur la boutique on peut en trouver également. Donc du coup je coupe la chaîne à 40 cm, moi j'aime bien quand le collier mesure 40 cm, mais après on fait comme on veut bien évidemment. Donc je coupe 4 fois la chaîne à 40 cm pour mes 4 pendentifs. Et ensuite je vais utiliser des deux anneaux de 5 mm, un fer noir, une bélière et encore un autre anneau de 9 mm si je ne dis pas de bêtises. Donc maintenant c'est parti, je commence le montage donc j'enfile ma bélière dans la chaîne. Ensuite j'utilise le grand anneau pour mettre mon pendentif à l'intérieur de la bélière et je ferme la chaîne avec les deux anneaux et le fer noir tout simplement. Et je fais la même chose avec les trois eaux. Et donc voilà j'en ai fini avec ces 4 petits bijoux. Donc j'espère sincèrement que ce tuto t'aura plu, t'aura aidé, t'aura intéressé, t'aura donné des idées. Enfin bref comme d'habitude n'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Et en attendant et bien je te fais tout plein de gros poutous et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501